Les parodontites sont des maladies très prévalentes. On estime que les formes sévères concernent 11% de la population adulte mondiale. Elles sont d'évolution lente et rarement douloureuse, ce qui explique que les patients ont rarement conscience d'en être atteints. Les parodontites ont des conséquences sur la santé orale-bucale du patient. Elles entraînent des pertes de dents ou encore des mobilités qui réduisent la fonction masticatrice et altèrent le sourire. De plus, de très nombreuses études épidémiologiques montrent que les parodontites seraient des facteurs de risque de l'initiation ou de l'évolution des maladies inflammatoires chroniques, comme les pathologies cardiovasculaires et l'athérosclérose, les polyarthrites rhumatoïdes ou encore les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Deux voies majeures sont identifiées qui s'interconnectent. La première met en jeu les bactéries parodontales qui peuvent pénétrer la circulation sanguine par l'épithélium de poches ulcérées des poches parodontales. Ces bactéries sont disséminées par voies sanguines et se grèvent sur des organes à distance. La seconde voie est celle des médiateurs de l'inflammation. Ces molécules sont produites au sein des poches, libérées dans la circulation sanguine et induisent la production de protéines aiguës de l'inflammation par le foie avec en chef de file la protéine s'est réactive. L'ensemble de ces médiateurs influent à leur tour sur des processus inflammatoires à distance. Prévenir les parodontales est capital pour la santé du patient. Et prévenir les parodontales, c'est avant tout prévenir les gingivites car on sait depuis longtemps que toute parodontale a été précédée d'une gingivite. Éduquer nos patients à reconnaître un état de santé gingival et leur renseigner les bonnes techniques d'hygiène orale est une étape incontournable de tout traitement. Et nous, chirurgiens dentistes, sommes les premiers acteurs de cette prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...